Des eaux pauvres en ressources halieutiques, un fleuve pollué et une population en colère. A Diamara-Cro, dans l'indemnée du Ablin, les activités minières contaminent ce cours d'eau, bassin hydraulique de la région. Aujourd'hui, les habitants de cette localité, chef-lieu de la commune de Bétiers, sont dans les rues. Ils manifestent contre l'installation d'une nouvelle entreprise minière. Je vous dis merci pour votre présence chez nous. Chez nous ici, nous avons toujours cultivé le cacao et l'éveillard qui s'est ajouté à la suite. Nous ne voulons pas d'orpaillage chez nous, ni aujourd'hui, ni demain. Jeunes et personnes âgées, tous ont décidé de converger vers le domicile du chef du village pour une concertation commune. Après les civilités selon les us et coutumes, la parole est donnée aux plaignants. A tort de rôle, les habitants mentionnent les conséquences désastreuses de l'orpaillage. L'insécurité, la prostitution, la pollution des cours d'eau, la cherté de la vie et la destruction des terres. Voici autant de problèmes auxquels sont confrontés les villageois. Selon les intervenants, le village d'Eyuasso, dans la sous-préfecture de Nzaranou, a subi de plein fouet ses effets défastes de l'orpaillage. Une situation qu'ils souhaitent éviter à Diamara Kro. Nous sommes rassemblés ici pour le nom à l'orpaillage. Actuellement, beaucoup se sont basés sur l'orpaillage. Or, nous nous refusons. Depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, c'est sur la terre de nos ancêtres que nous cultivons. Donc, tous ceux qui sont prêts pour l'orpaillage, nous refusons. Depuis le fouet jusqu'au jeudi, c'est le nom à l'orpaillage de Diamara Kro et de ses départementales. Si nous sommes là, c'est parce que les nouvelles sont mauvaises. Nous avons appris que certaines personnes, assoiffées d'argent, veulent exploiter nos terres. Les terres de nos parents, les terres de nos ancêtres. Notre terre natale, qui sera notre héritage et l'héritage de nos enfants et petits-enfants. Si aujourd'hui, nos parrains agriculteurs qui vivent de l'agriculture voient leur tête détruite, demain, ils vont vivre de quoi ? Donc, avec la dernière énergie, nous nous sommes mobilisés pour venir dire non à l'orpaillage clandestin à Diamara Kro. Nous disons non. Tous les étudiants et élèves de Diamara Kro, par ma voix, en tant que président de l'amicale des étudiants de Diamara Kro, nous disons non. Désespérés, les habitants ont décidé de s'en remettre aux ancêtres. À travers une cérémonie de libation, la chefferie les a invités à punir les personnes qui facilitent l'installation de cette entreprise minière dans la région. Vous voyez ce grand rassemblement ? Cela montre l'importance de cette lutte. La mutuelle, par ma voix, dit non à l'orpaillage clandestin. Parce que connaissant ces conséquences désastreuses, viols, vols, meurtres, il y en a beaucoup et la liste est longue. C'est pourquoi, par notre voix, la population dit non, les femmes disent non, la jeunesse dit non, en un mot, nous n'en voulons pas. Le chef du village de Diamara Kro, aux côtés de ses administrés, assure tout mettre en œuvre pour éviter une situation dramatique à sa localité. Je prends la parole au nom de tout le village de la soufflecture. Une fois, on a été convoqué à Bétier par rapport à ce fléau. On a allé, nous, le département de Bétier nous a ordonné, dédié à tous les chefs de suivre le fléau de leur paillage clandestin. Et on a mis ça en idée. Mais avant-hier, ce qui s'est passé, ils sont venus qu'il y a une société qui arrive pour extraire l'or. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Les frères sont venus, mes enfants sont venus, ils m'ont dit. Et j'ai dit, bon, c'est comme ça, je vais communiquer la population pour qu'on s'asseye et puis on va voir ce que ça se passe. Et aujourd'hui, ils sont venus. Quand ils sont venus, on s'est assis. Nos tentatives de joindre les responsables de la localité sont restées vaines. Face à cette situation, le ministre de l'énergie et des mines s'est prononcé lors de la tribune rendez-vous du gouvernement, organisée à l'auditorium de la primature. Son exposé portait sur la réforme en cours du code minier de 2014 de la Côte d'Ivoire afin de limiter la pratique de leur paillage illégal. La pratique illicite de leur paillage reste un problème dans notre pays. Sa pratique représente un danger pour l'environnement, la santé des populations, la sécurité nationale, ainsi qu'un lourd manque à gagner pour les populations rurales elles-mêmes et pour l'État. Pour répondre à ces préoccupations, plusieurs réformes sont en cours, dont la révision du code minier actuel, afin d'accroître la part de l'État dans les revenus miniers et insérer les investisseurs nationaux dans l'exploitation minière. Concernant leur paillage et son encadrement, le code minier révisé offrira la possibilité de faire cohabiter désormais les grands permis avec les autorisations artisanales d'exploitation minière. Nous avons tenu, il y a quelques mois, une réunion avec la Chambre des Rois et chefs traditionnels. Vous allez me dire pourquoi. Parce que fondamentalement, avant de nous attaquer à ce problème, nous avons fait une enquête qui a montré que 99%, je dis bien 99% des sites illégaux existent avec l'accord de propriétaires d'Iriens et de chefs, malheureusement. Et que les 1% qui s'installent sans cet accord sont tout de suite signalés et décarpés. Donc, nous avons eu cette séance avec la Chambre pour les sensibiliser. Parce que ce qui peut paraître aux yeux de nos parents comme un gain, cache en réalité un vice, un vice destructeur. Et nous avons démontré que s'ils sensibilisent leurs jeunes, qu'on les encadre, qu'ils exploitent eux-mêmes de manière légale, ils vont gagner mieux que ce que les orpailleurs leur donnent. L'émissaire du gouvernement a également présenté le nombre de permis de recherche en Côte d'Ivoire et est passé de 120 en 2012 à 189 en 2023, tandis que les permis d'exploitation et les projets d'exploitation en cours sont passés de 9 à 28 sur la même période. Avec une population de 7000 âmes, la sous-préfecture de Diamaracro est constituée en grande majorité de planteurs de café, de cacao et d'évéas. De braves paysans opposés à toute forme d'orpaillage dans leur localité.